C'est quoi le glaucome? Alors le glaucome est appelé le tueur silencieux de la vie ou encore le voleur silencieux de la vie. Toujours est-il qu'il fait du mal silencieusement parce que le glaucome est la deuxième cause de suscité au monde mais la première cause de suscité incurable. Lorsqu'on devient aveugle du glaucome, pour le moment, dans l'état actuel de l'avancée de la technologie de la science, on ne peut plus recouvrer la vie. Peut-être dans quelques années ou décennies qu'on pourra faire machine arrière. Le glaucome, c'est une maladie sécitante des yeux qui atteint le nerf optique. Donc en termes scientifiques ophthalmologiques, on dit que le glaucome est une neuropathie optique et cette neuropathie optique a pour premier facteur de risque, une première entité qu'on peut identifier comme une cause, l'augmentation de la pression intraoculaire dans l'oeil. Lorsque cette pression augmente dans l'oeil, la pression va aller agir sur le nerf optique et progressivement ou plus ou moins rapidement altérer les fibres du nerf de l'oeil. Pour imager un peu les choses, je pourrais dire que le nerf de l'oeil, c'est comme une fibre optique qui ramène de l'internet, de la source jusqu'à notre terminale où nous utilisons l'internet. Et imaginez que la fibre optique est constituée de micro-fibres et que progressivement ces micro-fibres s'altèrent, se coupent au fur et à mesure. À un moment, qu'est-ce qui va arriver ? Lorsque la dernière pluie va partir, il n'y aura plus du tube d'internet. Et donc, c'est la même chose dans le bloc commun. Cette maladie va aller toucher les fibres du nerf optique qui est comme le canardie. La fibre optique qui relie l'oeil au cerveau. L'oeil étant l'organe de la vue qui prend les rayons lumineux, qui prend l'information visuelle et la transmet au cerveau. Le cerveau transmute cette information en vision. Et donc, lorsque ce nerf est touché, par diverses maladies, la vision peut être compromise. Donc, le glaucome, c'est cette maladie-là qui va aller altérer le nerf optique et qui va débrancher l'oeil du cerveau. Pour expliquer la deuxième partie de cette définition, j'ai parlé de l'augmentation de la pression intraoculaire dans l'oeil. Je vais également l'expliquer rapidement. Vous imaginez que vous avez un jardin et un tuyau d'arrosage. Quand vous tenez le tuyau d'arrosage, l'eau sort d'une façon, on va dire le sommet d'eau. Mais une fois que vous pincez le goût du tuyau d'arrosage, qu'est-ce qui va arriver, la pression va augmenter et l'eau va sortir avec force. C'est la même chose qui se passe dans le glaucome. Parce que dans l'oeil, nous avons ce que nous appelons l'humeur aqueuse, qui est une substance de consistance liquidienne, comme de l'eau, qui circule et qui permet de transporter les nutriments et faire sortir les déchets de l'oeil. Une fois que l'humeur aqueuse a fait son tour, il sort parce que nous appelons le trabeculum. Le trabeculum est une structure qui est sur le contour de l'intérieur de l'oeil, l'angle et l'humeur aqueuse va circuler. Alors l'humeur aqueuse est produite dans l'oeil par la structure que nous appelons le corps ciliaire. Donc ce corps ciliaire produit l'humeur aqueuse et l'humeur aqueuse circule et sort par le trabeculum. Il peut y avoir deux choses. Première chose, l'humeur aqueuse est produite en trop grande quantité et donc la quantité augmente jusqu'à augmenter la pression dans l'oeil. Ou bien le trabeculum ne filtre pas bien l'humeur aqueuse pour diverses raisons. Je vais revenir là-dessus quand on parlera des facteurs saborisants du glycôme. Et donc lorsque le trabeculum aussi ne filtre pas bien, qu'est-ce qu'il va se passer ? L'humeur aqueuse va stagner dans l'oeil et va augmenter la pression de l'oeil. Et ainsi la pression va totalement devenir insupportable pour l'oeil et agir sur le nerf optique et détruire les fibres. Je prends du temps pour expliquer parce que ça fait la base de tout ce que nous dirons après pour que les gens puissent bien comprendre la maladie. Merci docteur. Quels sont les principaux signes et symptômes qui devraient alerter un patient quant à la possibilité de développer un glycôme ? Alors dans la grande majorité des cas, il n'y a pas de signe. C'est pour ça qu'on parle de voleurs silencieux de la vie. Parce que la plupart de nos patients que nous diagnosticons glaucomathe, ils sont lors d'examens de routine ou bien pour d'autres choses carrément qui n'ont aucun rapport avec le glycôme. Et comme nous avons systématisé le dépistage du glycôme en consultation orthomologique, nous arrivons à dire aux patients A, nous observons comme des signes qui peuvent être le glycôme. Nous devons explorer pour arriver à une conclusion. Est-ce que c'est le glycôme ou pas ? Est-ce qu'on doit traiter ou pas ? Donc les signes, c'est le silence pour la plupart des patients, mais ils se portent bien en apparence. Il n'y a aucun problème jusqu'au jour où on commence à se rendre compte qu'on ne voit plus bien dans le noir ou bien dans une relative opacité. Et on va en consultation et on dit, ah, je crains. Le médecin dit, ah, je crains que nous soyons en phase d'un glycôme avancé ou d'un glycôme terminal. Voilà. Maintenant, chez certains patients, on peut avoir des douleurs. Tout à l'heure dans l'explication, j'ai parlé de l'augmentation de la pression dans l'œil. Donc cette pression, lorsqu'elle augmente de trop chez certaines personnes, cela peut se manifester par des céphagies, des maux de texte, par une douleur oculaire. Vous voyez ? Et par une rougeur également ou d'autres symptômes qui sont moins systématisés. On peut avoir ce genre de symptômes. Mais ce qui peut alerter quelqu'un, même s'il a été diagnostiqué du glycôme. Il faut que cette personne aille se faire diagnostiquer également. Parce que le glycôme, ce n'est pas une maladie que je vais caractériser de clairement héréditaire. Mais il est dit que l'hérédité joue un grand rôle dans le glycôme. On a des familles de glycôme. Les familles, beaucoup de personnes, la majorité des personnes ont un glycôme. Quelles sont les options de traitement courant pour cette maladie ? Voilà. Le traitement du glycôme actuellement, les traitements les plus courants que nous avons, sont de trois ordres. On a le traitement médicamenteux. Cela sous-entend qu'on va utiliser les principes actifs médicamentaux. Donc des gouttes ophtalmologiques et des confines. La plupart des traitements médicamentaux sont des gouttes, des cohés. On a plusieurs classes thérapeutiques que le médecin ophtalmologique se reserve le droit d'indiquer en fonction de l'évolution de la maladie, du stade de la maladie, des effets secondaires possibles des associations d'affections. Et ce traitement du glycôme, par les médicaments, est un traitement qui se prend sur le long cours. Pourquoi ? Parce qu'on a expliqué tout à l'heure la maladie. Comment est-ce que la pression intraoculaire agit sur l'évolution de la maladie ? Donc imaginez que j'appuie sur le tuyau d'arrosage donc et que l'eau sort très très fort. Si je relâche le tuyau d'arrosage, l'eau, la pression va descend. N'est-ce pas ? Donc c'est comme ça que le traitement agit. Lorsque je mets les gouttes, c'est un peu comme si je relâche la pression du tuyau d'arrosage. La pression qui règne dans l'œil descend. Le traitement baisse la pression. Mais une fois que je ne mets plus le traitement, c'est un peu comme si je repinçais de nouveau le tuyau d'arrosage et que l'eau sortait avec une forte pression. Donc ça veut dire qu'un patient mis sous un traitement glycomateux doit avoir l'obligence de prendre ce traitement régulièrement comme il a été indiqué et ne pas le prendre seulement lorsqu'il voit flou ou lorsqu'il a mal à la tête ou lorsqu'il a mal aux yeux, comme on l'observe chez beaucoup de patients. Donc c'est un traitement au long qui peut être suité, modifié, changé, adapté, réadapté, additionné, retranché. Et c'est vraiment tout un art. Il faut laisser la latitude des médecins qui nous suivent de calibrer le traitement à votre maladie. Alors après le traitement médicamenteux, nous avons le traitement par le laser. Le traitement par le laser, le laser peut paraître un peu, on va dire, subjectif ou un peu hors d'atteinte de l'esprit de beaucoup de personnes. Mais le laser, c'est une machine toute simple qui envoie des rayonnements laser sur les structures que de l'oeil. En ophtalmologie, nous utilisons le laser pour beaucoup de choses. Le laser dans le glaucome a pour objectif d'aller ouvrir les mailles, les mailles du filet qui filtre l'humeur aqueuse. J'en ai parlé du trabéculant. Lorsque les mailles du trabéculant sont trop serrées, le laser peut aller ouvrir les mailles par endroits. Le laser peut creuser des trous dans la zone des mailles pour permettre à l'humeur aqueuse de filet et donc de baisser un peu la tension, de baisser la tension dans l'oeil. Donc c'est le même principe que le traitement médicamenteux, c'est baisser la tension. Et enfin, le troisième type de traitement du glaucome, c'est la chirurgie. La chirurgie a le même objectif, c'est de baisser la tension dans l'oeil. Donc on va aller créer des canaux, on va aller drainer l'humeur aqueuse, on va aller ouvrir les vannes de l'oeil pour que l'humeur aqueuse puisse sortir. On force un peu le passage à l'humeur aqueuse pour dépressuriser l'oeil et ainsi protéger le nerf optique. Donc le principe, tout le principe du traitement du glaucome actuellement repose sur la baisse de la pression intraoculaire. C'est pour cela que quand un patient vient en consultation pour un suivi du glaucome, il y a un examen qu'on fait quasi systématiquement, c'est la prise de la tension oculaire. Parce que c'est un élément conservé, c'est l'élément qui nous permet de savoir si nous sommes dans de bons intervalles, si nous protégeons le nerf optique. Comment s'effectue cette prise de la tension oculaire ? La prise de tension oculaire actuellement, elle a été plus ou moins standardisée avec une machine qu'on appelle le tonomètre. Le tonomètre par le passé était de différents types. On avait le tonomètre contact, donc on l'a toujours d'ailleurs, mais le plus utilisé, c'est le tonomètre à air pulsé. Le tonomètre contact, c'est une machine qu'on pose sur l'œil et on calibre un peu jusqu'à trouver la bonne pression dans l'œil et en autre. Le tonomètre à air pulsé, c'est une machine qui va envoyer de l'air sous pression à la surface de l'œil, sur la cornée et qui va mesurer la dépression que l'air a pu entraîner. Donc il y a des abacs ou des différentes mesures qui sont là dans le logiciel de la machine, qui permet à la machine de dire « Ah, j'ai mesuré ceci, ça correspond à telle pression » et la machine nous donne les chiffres. Quels sont les facteurs à prendre en compte lors du choix du traitement adapté à un patient spécifique ? Bon, là, on va un peu dans ma soupe magique là. J'avais dit qu'il y a plusieurs types de traitements médicamentaux, lasers et chirurgicaux. Globalement, pour ne pas rentrer dans les médicaments médicaux, ce qui va orienter le chirurgien, c'est d'abord le stade de la maladie. Est-ce que nous avons une maladie à un stade avancé ? Est-ce qu'on a à la maladie un stade de débit, un stade modéré ? Et aussi la pratique et l'expérience du médecin. Quelqu'un qui sait qu'il est très efficace chirurgicalement peut proposer la chirurgie. Chez nous, dans l'entendement général, la chirurgie de l'œil n'est encore pas très très bien perçue. Les gens ont beaucoup peur lorsqu'on leur parle de chirurgie, ce qui fait que les hospitalements hésitent à proposer la chirurgie du glaucombe. Mais dans d'autres pays, la chirurgie est proposée abondamment et à des bons taux de succès et à pour avantage permettre aux patients de ne plus mettre des gouttes tous les jours ou de réduire le nombre de gouttes, la quantité de gouttes et le prix du traitement médicamenteux qui n'est pas donné non plus. Il y a le traitement laser qui peut venir en appui au traitement médicamenteux également pour baisser la pression et qui peut venir en addition du traitement chirurgical. Globalement, les trois traitements sont gradés. Donc, en entrée thérapeutique, on propose souvent les médicaments. Lorsqu'on a un glaucombe à un stade plus ou moins avancé, on peut proposer le laser en addition du traitement médicamenteux. Et pour des cas où le médecin se dit que la maladie évolue vite, c'est sérieux, la tension augmente beaucoup trop, on peut proposer la chirurgie. ou lorsque le médecin est très confiant par rapport à ses résultats chirurgicaux, d'emblée, il peut proposer la chirurgie. Il y a actuellement dans les pays où le plateau technique est plus fourni des traitements chirurgicaux par des micro-implants qu'on appelle les MIX. qu'on va mettre dans l'œil du patient et qui va jouer un rôle de filtration. C'est peut-être des traitements chirurgicaux qui sont beaucoup moins invasifs que les traitements chirurgicaux classiques. Comment le glaucombe peut-il évoluer au fil du temps s'il n'est pas traité ou suivi correctement? Le glaucombe, c'est quand même une maladie un peu capricieuse, pernicieuse aussi, qui, lorsqu'il est négliseux ou maltraité ou pas traité du tout, évolue inlassablement, inéluctablement vers la cécité. C'est dramatique, mais c'est ça. J'ai reçu, il y a quelques semaines, une jeune dame de 34 ans. Son mari m'a appelé. Ils sont à l'intérieur du pays, dans une ville de l'intérieur. « Docteur, telle personne m'a recommandé à vous. Je veux un deuxième avis. » Parce que le médecin qui nous suit a proposé opérer la femme, mais on voulait avoir un deuxième avis. Moi, au téléphone, j'ai pensé que c'était un glaucombe, puisque c'était un monsieur assez jeune. Je me disais que ce serait un glaucombe modéré. Mais la patiente est arrivée. Ce qui m'a le plus touché, c'est qu'elle avait un enfant en bas âge dans les mains. J'examine cette patiente et elle est en glaucombe terminale. C'est-à-dire qu'il restait quasiment plus de fibres nerveuses. À l'œil gauche, c'était totalement fini. L'œil ne voyait plus grand-chose. À l'œil droit, elle voyait, elle semblait voir un peu. Et cette patiente a été découverte par divanche glaucomatrice, à un stade avancé. Bon, certainement, après que l'œil gauche ne voyait plus grand-chose. L'œil droit aussi était déjà avancé. C'est pour dire que réellement, c'est difficile. C'est difficile lorsque le diagnostic se fait à un stade très tardif, comme ça, de pronostiquer. C'est vraiment difficile. Quelle est la fréquence recommandée des consultations de suivi pour les patients acteurs de cette maladie ? Alors, cette question est un peu difficile parce qu'il n'y a pas une fréquence, on va dire, arrêtée. Lorsque je reçois un patient aujourd'hui et que je commence le parcours de diagnostic du glaucom, je vais le recevoir régulièrement. Je vais peut-être le recevoir deux ou trois fois avant d'asseoir le traitement. Parce que la première fois, je vais certainement explorer plus loin, faire tous les bilans qu'il faut, pour avoir la certitude qu'on est devant un glaucom. Parce que parfois, il y a des nerfs optiques qui peuvent venir en erreur, donner un aspect de nerfs optiques de glaucom, alors que ce n'est pas un glaucom. Donc, on met ce patient sous son traitement au long cou, à tort. Donc, il vaut mieux être vraiment sûr de son cou avant de mettre son patient sous le traitement. Une fois qu'on est sûr de son cou, donc on a prouvé un diagnostic et qu'on a mis un traitement, il revient au médecin de faire un suivi, de revoir le patient. Peut-être dans trois semaines après le début du traitement. Pour évaluer, est-ce que le traitement que j'ai mis permet de baisser la tension ? Parce que nous avons des guidelines qui nous permettent de dire, OK, j'ai une pression intraoculaire à ce stade au début. En fonction de ce que j'ai vu à l'examen clinique, je veux atteindre cet objectif pressionnel. Je veux baisser la pression jusqu'à ce seuil-là. Donc, si j'atteins ce seuil, c'est que je suis bon. Je suis bon et je mets. Maintenant, le traitement, je l'institue, j'explicue au patient. Et maintenant, je le revois à un intervalle régulier. Maintenant, l'intervalle de suivi est dicté au médecin par le stade de la maladie, par la réponse au traitement. Un patient qui répond bien au traitement, après que j'ai mis, j'ai stabilisé mon traitement, je peux dire, je vous vois dans 3 mois. Après ces 3 mois, quand je le revois, je peux dire, je vous vois dans 6 mois et je vous vois tous les 6 mois maintenant. Un patient qui a un glaucome modéré à avancer, qui répond difficilement au traitement, qui fait yo-yo, de temps en temps, monte un peu, descend, je vais rapprocher mon suivi. Peut-être pendant la première année. Après, je peux rallonger. Donc, ce n'est pas figé. Je suis Abélie Eliabé à l'École civile. Je suis médecin ophtalmologiste. Je suis le promoteur du cabinet d'ophtalmologie précieux. Je travaille également dans d'autres structures d'ophtalmologie à l'École et sur divers projets. Parcals a l'École civile. J'ai voului. J'ai voului. Je suis le promoteur du cabinet d'ophtalmologie précieux. J'ai voului. – Sous-titrage FR 2021